Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. A la une de ce jeudi 15 juillet, aide à l'embauche des travailleurs handicapés prolongée, taux de l'intérêt légal au second semestre 2021 et pour finir, déclaration des dons manuels. Les employeurs avaient en principe jusqu'au 30 juin 2021 pour embaucher un travailleur handicapé et ainsi bénéficier de l'aide exceptionnelle mise en place pour favoriser l'emploi de cette catégorie de salariés. Ils ont désormais jusqu'à la fin de l'année 2021. Initialement, pour bénéficier de l'aide, le contrat devait avoir été conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Un décret du 23 février 2021 a ensuite repoussé l'échéance au 30 juin 2021. Et désormais, pour bénéficier de l'aide, l'employeur doit conclure le contrat de travail entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021. Les autres paramètres de l'aide ne sont pas modifiés. Notons que le décret du 30 juin 2021 a allongé une nouvelle fois la période de conclusion du contrat sans modifier la date limite d'emploi qui reste donc fixée au 8 octobre 2020, mais sans préciser quels étaient les contrats concernés par la nouvelle réglementation. L'intérêt légal connaît deux taux calculés semestriellement, l'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Les taux applicables jusqu'au 31 décembre 2021 ont été publiés. En légère baisse, celui visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels s'élève ainsi à 3,12% contre 3,14% au semestre précédent. Le taux applicable dans les autres cas est également en baisse fixée à 0,76% contre 0,79% au premier semestre 2021. Rappelons que le taux de l'intérêt légal est, sauf cas particulier, celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement. Leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 2,28% depuis le 1er juillet 2021. En dehors des dons d'usage, tout don doit être déclaré à l'administration fiscale, même s'il n'entraîne pas le paiement de droits de donation. Depuis le 30 juin 2021, le service de déclaration des dons en ligne est ouvert. Les dons manuels de somme d'argent, d'action, d'obligation et d'objet d'art peuvent désormais être déclarés par le donataire sur le site impôts.gouv.fr via son espace particulier. Les donations de biens immobiliers ne sont pas concernées et doivent être constatées par un acte authentique signé auprès d'un notaire. Une foire aux questions guide les contribuables et précise les hypothèses dans lesquelles cette démarche en ligne peut être utilisée. À partir du mois de septembre, il sera possible de payer par carte bancaire ou par autorisation de prélèvement les éventuels droits de donation. Fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada